Bonjour, on se retrouve pour la deuxième partie, comme je vous l'ai dit, le démontage de la T-commande. On était en train de dévisser l'antenne, mais là on est à la moitié de retirer l'antenne, donc on va continuer, on ne va pas perdre de temps, puisque j'ai perdu un peu de temps dans la première partie. Ça m'éliore, ça ne se retire pas, cette putain de vis de merde. Et s'il faut l'antenne, je vais la sectionner, mon gars. Il entre en bout, ça va peut-être m'aider. Putain, c'est plus facile avec ça. Le gros, il ne savait pas vraiment, il fallait que je force qu'on met ma boule. Là, je n'ai même pas besoin de forcer. C'est nickel, quoi. Tiens-toi. Je sais, je suis en train de le faire avec les mains, c'est parce que je suis sur la fin. Attendez, je ne vais pas me faire chier. Putain, cet enfoiré, il était... Oh, wow, 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 wow. Je vais dévisser l'antenne sur la liste. Voilà. On va dévisser l'autre côté. Voilà, une petite antenne gagnée. C'est la première que j'aurais. Ah, ça, je ne l'avais pas vu. Ça, c'est que ça, je vais retirer là. Voilà. Maintenant, il faut que je prenne une solution pour retirer ça. Puisque le compartiment de ce machin de merde m'intéresse. J'ai une vis, il y a dedans. Je vais faire, après, si je peux le scier, mais... Pouf, la flemme. Je vais le garder, vous savez, je vais le coller comme ça. Puis comme ça, ça me permettra, vous savez, de mettre un port 9V. J'aimerais bien sur l'enceinte comme ça. Comme ça, je pourrais mettre le son encore plus fort. D'un côté, ça m'arrangerait. Ah oui, c'est cette pièce. Merde. Qui sert à rien. Alors, au niveau des circuits électroniques. Il y a un petit interrupteur ici. Je vais le démonter. Voilà. Un petit interrupteur. Je vais faire une petite LED. Voilà, une petite LED verte. Ça peut toujours servir. Bon, là, les câbles, ça ne va servir à rien. Puisque j'en ai 100 000, des câbles. La puce, il faudra que je la dessoude. Pour la dessouder, j'ai besoin d'un serveur soudé. Mais je n'ai pas le faire. Puisque le nouveau que j'ai acheté, il est chez mon père. Ça crée, en fait, il n'est pas baisé. Il peut encore fonctionner. Mais sur quoi ? Question. Je vais le garder, je vais me mettre de côté quand même. Si vous savez, je décide de faire un petit indonçon custom. On va essayer de retirer ce putain de scotch qui est sur l'antenne. Ah oui, mais après, pour le remettre, je suis con. On va le faire comme ça. Voilà. On va le laisser comme ça. Donc, voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ça. Je ne sais pas. Bonne prochaine vidéo.